Ouh, j'ai une clématite qui vient d'ouvrir, j'avais pas vu. Salut, salut tout le monde. J'ai en train de faire mes petits soins, en fait, je commence à me préparer. On va faire ça bien naturel le matin, mais je veux surtout mettre de la crème solaire. Ça va, Lili? Que tu veux? Tu veux jouer? C'est fou, là. C'était ma semaine occupée, mais là, c'est encore fin de semaine occupée. Il n'y aura aucun moment de repos ce week-end. On s'engage, on s'engage, on se lance dans le projet Pergola aujourd'hui. Je sais pas comment ça va aller. Pat était confiant qu'il peut finir aujourd'hui. Moi, je penserais pas. Parce que je vais vous montrer, on a reçu tout le bois, en fait, cette semaine, de Patrick Morin. Pour notre collab avec eux, concernant, c'est ça, ce projet-là. Et donc, aujourd'hui, très belle journée. Il annonce encore super chaud, mais je pense qu'il va pas pleuvoir. Fait qu'on s'est dit qu'on allait le faire aujourd'hui, là, pour pas manquer notre shot. Mais je pense pas qu'on va avoir le temps de finir, honnêtement. En fait, officiellement, non, parce que, tu sais, construire, c'est une chose. Mais après ça, il faut comme que, peut-être, je vais l'atteindre, en fait. Puis l'accessoiriser au sens où je veux mettre un peu des rideaux. Si jamais vous avez pas vu mes derniers vlogs, vous savez peut-être pas qu'on voulait faire ça comme projet. Mais c'est comme notre gros projet, pas réno, mais construction, pour cet été, là. Sans compter tout ce qui est l'aménagement paysager. En fait, c'est ça, sur le balcon, comment qu'on est. On voit pas nos voisins à gauche, mais ceux qui sont à droite, eux autres, ils peuvent voir une certaine partie de ma cour. Dont le patio, tu sais, vu que c'est surélevé, dans le fond, par rapport à, mettons, la piscine. Quand je suis dans la piscine, mes voisins, ils voient pas. Mais quand on est sur le patio, ils voient tout, là, tu sais. Sauf quand je suis vraiment dans le coin, en train de manger et tout ça. Mais c'est que j'aime ça aller dîner, en fait, sur le patio. Mais le soleil, il tape énormément. Et j'ai aucune ombre dans ma cour, aucune, aucune. Fait que je m'étais dit, on pourrait faire peut-être, tu sais, en plus d'un... Parce que souvent, les gens, ils font comme un panneau d'intimité. Mais un pergola, tu vas avoir de l'ombre, puis de l'intimité aussi, en haut. Fait que c'était sûr, l'idée. Puis moi, je vais mettre des fleurs grimpantes, des choses comme ça dessus. Fait que ça va faire encore plus d'ombrage, puis d'intimité, dans le fond. Fait que voilà, c'était ça le projet. J'aurais juste à mettre, genre, un penderie d'eau, ben, en fait, peut-être deux ou trois, je sais pas combien encore. De ce côté-ci, comme ça, ça va bloquer la vue carrément des voisins. Même s'ils sont plus hauts, je pense pas qu'ils vont voir. Et peut-être en mettre un aussi dans l'autre sens, juste pour dire, pour cacher un peu plus là. Mais il n'y a pas de voisins en obliques, là. Je sais pas si vous me suivez. Je vais vous montrer, en fait, qu'est-ce qu'il y en a. Laissez-moi juste finir d'appliquer ça, puis je vais tourner la caméra pour vous montrer. J'ai une très belle vue en ce moment. Ah, ben oui, tu vois, je m'attendais pas à ce que j'ai une première clématique, je suis contente. Mais cette année, on est genre deux semaines en avance sur la saison, tellement qu'il a fait chaud rapidement, là. Il y a comme tout qui fleurit un petit peu plus activement. Là, genre, mes spirées sont in full bloom, sont full belle. C'est la première fois que je les vois, parce qu'on les a plantées à l'automne. Fait que, oh, c'est tellement beau. Mon petit lila aussi, il est en fleurs pour la première fois. Mais c'est un lila qui refleurit tout l'été. Fait que ça, c'est intéressant. Si vous trippez sur les lilas, là, c'est pas la même couleur. Il est plus rose. Mais c'est ça, c'est le blue meringue, je pense, qui appelle. Fait que ça fleurit en continu. C'est vraiment le fun. Bref, je vais me dépêcher. Je sais que Pat, il m'attend pour commencer le projet. Il a besoin d'aide, parce que, tu sais, il faut être deux des fois pour tenir des bouts de bois. Fait que je sais pas comment je vais être capable de vlogger aujourd'hui. J'espère vous montrer le plus possible. Je vais vous montrer les plans, si jamais vous voulez vous en inspirer. Tout ça, tu sais, nos mesures, les quantités de bois et tout. Mais c'est ça, ça risque d'être un peu complexe pour moi de filmer, vu que je vais avoir les mains occupées, puis qu'on le fait, tu sais, c'est collé sur la maison. Je peux pas filmer la maison. Donc, j'espère quand même que je vais avoir un vlog pas pire. Je sais que je vous le vends pas très bien en ce moment. Non, je pense que ça va être le fun de suivre un peu l'évolution de tout ça. C'est sûr que, comme je dis, on aura pas fini aujourd'hui. J'ai même pas... j'ai pas choisi les rideaux, les affaires la même. Mais pour la structure, on devrait quand même avoir bien avancé aujourd'hui. On doit le faire au fur et à mesure, en fait, s'ajuster, tu sais, avec les longueurs de bois qu'on a, pis tout. C'est pas mal dit, sinon, je vais aller faire ma plate-bande en avant après-midi. Fait que je vais finir toute beurrée encore. Je pourrais pas vous emmener pour ça non plus, malheureusement. Mais voilà, fait que je finis de me préparer rapido, pis je vous retrouve après. Bye bye! Ben, le chum'il commence! Attendez, j'ai oublié de vous montrer. L'expérez, regardez comment elles sont belles! Pis mon petit lila. Et la clématite que j'ai spot! Oh my God, elle a l'air immense. On va aller voir de plus près tantôt. Pis la piscine est encore propre, c'est un miracle. Crème solaire, casquette, bouteille d'eau. On est parti non? Je vais juste vous montrer les plans rapido. C'est pas des... C'est des plans brouillons, là, mais je sais pas si ça va vous aider. Ça, c'était comme nos premiers calculs, je crois, de ben tout ce qu'on a besoin. Plein de dessins de perspective qu'on essayait de faire avec Pat. Ça, c'était plus nos vraies mesures, mettons, au début. Ouais, l'auteur, ça va être déjà 7 ou 8 pieds, ça, ça peut être 12 pieds de travers, c'est ça. J'ai pas précisé, mais on fait une pergola d'angle. Parce qu'ici, on a comme un... Comment on dit? Je pense que c'est la cheminée, en fait. Il y a comme un gros carré, genre une... Comment on appelle ça? Je cherche mes mots, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a comme... On a une perte d'espace, en fait, ici, comme ça. Fait que si on le faisait rectangle, de même, ben mon sectionnel, il dépasserait. Puis je me suis dit, tant qu'elle aide, ça va comme peut-être ouvrir un peu plus l'espace, vu que mon patio, il est vraiment fait sur le long, mais il est pas du tout large, tu sais. Fait que je trouvais qu'en faisant l'angle comme ça, ben, on était cachés de nos voisins qui sont ici. Et là, comme toute cette section-là, mettons, ici, fermée avec les petits... Les voilages, là, les rideaux blancs. Puis, ben, ça reste un peu plus accessible, un peu plus ouvert que si on avait fait juste un petit rectangle. En tout cas, je sais pas si ça va être beau, je pense que oui. J'ai vu que ça existait, en fait, je pense que c'est Hugo qui m'a donné l'idée. Mais c'est ça, on va se lancer pour un projet comme ça aujourd'hui. Ah, ça, c'était mes plantes potagées, mais ça, c'est un autre vlog que j'ai déjà fait, OK! Pour les gens plus techniques, tiens, je vous montre carrément qu'est-ce qu'on a reçu comme bois pour savoir, tu sais, les dimensions qu'on a choisies, les quantités et tout. Fait que, voilà! Ici, on a une petite poule qui est très chaude, hein? Cette semaine, c'est intense, hein, tout d'un coup. On est plus habitués à ça, les grosses chaleurs! Elle allonge les murs, elle cherche l'ombre, pauvre petite. C'est pas agréable, hein? Mais il faut aller dans le sous-sol! Je comprends pas pourquoi qu'elle réalise pas, genre. Nous, quand il fait chaud, canicule, là, qu'on étouffe, que c'est humide même au rez-de-chaussée, c'est pire en haut, évidemment. On va en bas, là, t'sais, en bas, c'est le jour, puis la nuit, comment c'est frais, la cave, là. C'est une chance qu'on a ça, pour vrai, une chance qu'on a ça! Pour dormir, surtout, moi, je tolère pas de dormir quand, t'sais, quand t'es tout 30, c'est dégueulasse, là, je suis pas bien. Comme là, en ce moment, je suis déjà pas bien, et il est 8h19, fait que ça s'annonce, ça a été une autre chaude journée. En plus, c'est ça, il faut que je travaille en avant. Mon devant de maison, il est du côté sud, il fait très, très chaud en avant. J'ai pas, j'ai pas d'ombre, nulle part sur le terrain, c'est ça qui est plate. On se dit, on devrait se mettre un gazebo dans la nouvelle section, ça serait fou, ça serait fou. En tout cas, on va rêver à ça. Notre petit cardinal, il est là! Oups! On peut calculer quoi? Là, tu coupes la longueur. Attendez, on s'était fait une petite trappe secrète, l'année passée, pour ranger les mèvres de patio. Est-ce qu'on est vraiment un grand patio, on va pas profiter de l'espace, sans doute. C'est juste chiant, parce qu'il faut que je rentre. Et j'ai toute une peur qu'il y ait plein d'insectes ici. Attends. Faut que j'aille trouver les pattes, parce que moi, je vais comme mettre les washers, pis tout, en dessous. Ok, là, l'ordre, c'était quoi? C'était le gros washer, l'affaire qui sert, pis la noix. J'ai fait le premier à gauche, en avant. Ben, je peux pas, ok, à la fin, j'ai serre avec la clé, mais je pense que tu m'as pas donné la clé. Ah, ben... Ah, ben... J'ai fait les quatre, j'en ai fait pas de place, là. Ok. Ben, j'avisse, là. Oh! Oh, juste là, tenez! Oh, j'ai glissé un peu. Ok, là, je le tiens. Ah! 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 Attends! Attends! Maintenant, la clé est tombée dans le trou! Ah! Il y a un trou pis un trou comme ça! C'est quoi, ce trou-là? C'est pour la piscine? C'est quoi? Ah! Non! On va faire le contraire. Euh, c'était lequel? C'était celui-là ici, hein? Ouais! Ah, lui? Qui a un petit coup? Ok! Lui! Ok! Coudon, ça va mieux de même! Des rebobelles de patio! La main... Parfaitement droite. Le deck va être comme ça. Là, par contre, il n'y a pas de niveau de 2000 pillons. On se le strafier, dans le fond, on a notre oeil plus haut niveau. C'est ça, c'est pas assez long. Mais comme quand les gens... Comme quand les gens font, tu sais, par terre, des affaires de dalles, là. Même principe. Ouais! Je viens de placer les gros morceaux pour faire des tests, là. 30 degrés, l'angle qu'on a choisi. Ah ouais, t'as raison, c'est beau. On le voit bien, ton angle, là, maintenant, comme un lien. Bon, les sports en cours. C'est au fur et à mesure, là. Un, deux, ici. La profondeur qu'on l'encaisse? Deux pouces? Ou deux pouces et quart? Un, deux pouces, c'est bon, je pense. Ou c'est pas assez? C'est parce qu'il va y avoir les autres affaires de plus par-dessus. Il vient de poser le top. Ça fait que Pat, il aurait préféré faire une pergola en rectangle. On est obligé de faire des techniques spéciales pour faire des maudisables, là. Pis on a décidé qu'il y aurait 7 planches. Fait que c'était à peu près à 10 pouces d'espace, finalement, qu'on a décidé. 10 pouces au centre. 10 pouces au centre. Ça donne ça. On savait pas trop c'était quoi la règle, là, pour faire une pergola dans les règles de l'art. Ça me traçant, ça me dispoche. Ça me traçant, ça me dispoche. Yé! Il commençait à pleuvoir, mais là, finalement, ça a duré 30 secondes. Fait qu'on a comme tout à briller pour rien, mais les grandes lattes sont terminées. Tadadadadadada! C'est comme un drôle d'angle pour vous montrer, mais c'est parce que ça, c'est à l'autre côté, c'est de la maison. Mais, checkez-moi ça! C'est parfait! Finalement, on a dû faire un bout de plus. Fait que là, il y aurait juste les petites lattes un peu plus décoratives sur le top. Ah oui! Pis les petits coudes, il manque ça aussi. Ici, comme ça. C'est vrai, on a même pas mis le dernier. C'est ça, c'est notre huitième morceau qu'on a décidé d'ajouter parce que sinon, c'était trop vide. Fait qu'il va y aller ici. Pour moi, pendant ce temps, je pense que je vais planter ma petite gloire du matin dans mon pot, qui va grimper après ça sur la pergola. Elle a comme hâte de s'accrocher à un treillis, je pense. Fait qu'on va faire comme ça. Fait que Pat avait raison. C'était un one day project plus qu'un weekend project. C'est fou. Ce qui a été le plus long, c'est de faire toutes les coupes en angle avec sa petite scie en main, genre parce qu'il n'y a pas l'outil ou le setup pour faire ça. Fait qu'il aurait préféré que je la fasse rectangulaire, mais on s'en est quand même tiré. C'est fou. On a commencé à 8 heures ce matin, puis on a terminé sûrement vers 4 heures l'après-midi. Ouais, non, je pense que ça fait deux heures qu'on a fini. C'est ça, j'ai fait le ménage, j'ai tout à replacer. C'est trop beau. Je ne peux pas vous montrer tout de suite, mais c'est ça. Il va rester juste deux étapes dans le fond, l'atteindre et accrocher des rideaux. Mais c'est déjà beau. Fait que c'est bon signe. Je suis vraiment contente parce que c'était comme dur à visualiser. Puis j'aimais déjà comment c'était. Fait que je ne voulais pas empirer. Sinon, j'étais en grosse hésitation. Si j'ai encore assez d'énergie pour aller travailler en avant. Mais ça va me prendre sûrement 45 minutes ce que je vais faire comme travail. Fait que je vais aller le faire. J'ai des choses à tailler. Il faut que je mette mon paillis de l'année. Parce qu'à chaque année, le paillis, il diminue, il écrase un peu. Fait que d'en remettre une belle couche, ça fait beau, ça fait propre aussi. Puis ça va limiter évidemment les mauvaises herbes. Fait que je vais aller faire ça. Puis sur mon chemin, je vais m'arrêter pour vous montrer mes spirées. Parce qu'elles sont trop trop belles en ce moment. J'ai essayé de vous les montrer un peu en matin. Puis ça ne va pas marcher. On va aller de plus près. Et les spirées qui un jour vont se toucher, je l'espère. Mon bel changement de programme. Là c'est vrai, il pleut. Tantôt, il y a plus genre 30 secondes. Mais là, ça tombe comme un orage d'été. Fait que la vie ne veut pas que j'aille jardiner en avant aujourd'hui. Ok? Ok? Oh mon dieu seigneur. Bon jeudi, on s'en va. Je mets mon manteau. Il fait frappe aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. On va aller voir chez Jisk pour les rideaux. Parce que j'ai demandé l'autre jour sur Instagram. Puis il n'y a pas grand monde. Je veux dire, on ne sait tous pas où acheter ça des rideaux. J'ai pas eu beaucoup de réponses. Il y en a que je sais qui prennent des rideaux de douche. Ça a de l'air. Ce qui n'est pas fou. Parce que justement avec l'eau, la pluie et tout ça. Puis honnêtement, je ne sais pas s'il y a tant une différence entre des rideaux d'extérieur et ceux d'intérieur. Mais ceux d'extérieur, ils disaient que c'était comme anti-feu, anti-moisissure, anti-tout. Fait qu'on va aller regarder là-bas. J'en ai trouvé des pas chers qui avaient l'air pas pires. Puis ils en restaient en stock. Fait que, wish us luck! Jisk, il fermait! C'est ça. On est maintenant dimanche et on est allé au Jisk. Jisk? Jisk? Comment on dit? En tout cas, on est allé là un matin. Il restait juste 4 pans. C'est vraiment comme vendu un panneau seul. Donc il en restait 4. J'en ai pris 3 parce qu'ils ont l'air quand même assez larges. Et ils ne sont pas... Ben, j'ai vu qu'ils étaient quand même assez opaques. Ils sont presque 100% opaques. J'aurais aimé ça peut-être un peu moins. Mais là, en même temps, hier, je me rends compte qu'il faut que je fasse des compromis parce que je ne veux pas en commander en ligne. Je veux dire, il y en avait un peu plus de choix qu'ici en magasin. Mais ça allait prendre genre des semaines avant de les avoir. Puis je veux comme compléter, tu sais, finir ce projet-là. Fait qu'il y a ce que je vais vous montrer. Mais dans le fond, c'est le modèle Cabana qu'ils appellent. C'est intérieur-extérieur. C'est 100% polyester. Mais ils disent que c'est hydrofuge, protection UV, anti-rouille. Salut, qu'est-ce que tu fais? On ne te voit pas, mais tu viens voir ça. Anti-rouille résiste à la moisissure, durable et facile à nettoyer. Puis ouais, c'est ça. Ils ont l'air vraiment bien conçus. Il y avait comme un modèle affiché. Puis il se faisait en quatre couleurs, je pense. Mais ils ont l'air vraiment, vraiment résistants. Comme bien épais. C'est sûr, avec des œillets aussi. Par contre, ça, j'aime moins ça. Mais ce qu'on a vu en magasin, c'est que le bas... Attendez, c'est pas ce bonbon. C'est ça le bas où on dirait que c'est quasiment fait pour être mis de l'autre sens au besoin. Parce que c'est tout ouvert comme ça en dedans. Fait que je pourrais les accrocher de ce bord-là, puis juste venir couper les œillets, tu sais, refaire une couture. Je pense que c'est assez long. Puis anyways, mon set de patio, il va tout cacher. L'autre bord, il y a un mur. Fait que voilà. Ça va-tu, Lily? Ah non, 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 fouille pas. Elle est en train de faire ses griffes dedans. Non, ma coquine. Ah, tu mets plein de poils dedans, là. Non, non, non. Oh mon Dieu, j'ai aucune discipline du réel. On jouait tantôt. Fait que là, t'es encore toute énervée, là. Tu veux jouer encore? Non, non, non. Fait que je voulais aller les tester là, tu sais, voir qu'est-ce que ça donne, mais ils commencent à mouiller. C'est trop plate, mais en tout cas, moi, je pense que je les apprécherais de ce bord-là. Bon. Elle revient déjà. Ce sera pas long. Mais non, c'est ça, je pense que ça va être bon. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'hâte de ne plus voir les voisins. J'ai des fraises dedans. J'ai juste de manger des fraises. Coucou tout le monde, aujourd'hui, c'est la fin. C'est la finale. La grand reveal. J'ai bien, bien hâte. On a fixé les rideaux un matin. Finalement, on a été retournés chez Gisc. Puis, on a pris un autre panneau pour qu'il y en ait quatre comme dans mon idée. Et on a acheté les pôles là-bas aussi. Fait que j'ai bien, bien hâte de vous montrer. C'est très, très beau. Honnêtement, je pense que c'est plus beau que ce que j'aurais imaginé ou espéré. Fait que je suis super contente. Puis là, je vais juste vous montrer un petit truc. En fait, c'est qu'idéalement, moi, j'aurais voulu teindre la pergola. Sauf que comme c'est du bois traité, on n'est pas censé rien faire dessus avant un an. J'ai quand même... Vous savez, les bois de grange, je vous les avais présentés dans un vlog, genre l'année passée, quand j'ai fait les jardinières là. Celles que Pat me fait en bois. Ça, c'était du cèdre. Donc, c'était correct. Je pouvais les teindre right away. Et ça avait vraiment donné ça. Bien, j'ai le catalogue ici, vous le voyez là. Bien, le dépliant, c'est-à-dire, vous le voyez d'avant après. C'est ça. Ça fait un effet vieilli, instantané. Donc, si vous aimez ça, un look plus vieillot, farmhouse. C'est vraiment un beau produit pour vous. Puis, c'est un produit québécois en plus qui est 100% écolo. Ça fait que voilà. Ça, c'est mon petit restant parce que j'avais fait un test. Puis, hélas, ça n'a pas fonctionné. Ça a eu aucun effet sur le bois, justement, vu qu'il est traité. Mais, j'ai pu récupérer la solution de 1 litre. Le kit que j'ai fait, je l'ai fait sur mes marches. Justement, c'était du bois qui avait un an. Fait que malheureusement, c'est ça. Je vais réutiliser mes petites bottes que j'ai eues pour d'autres projets. C'est pas bien grave. Je sais qu'ils viennent d'avoir d'autres projets ici. Je suis pas inquiète. Mais oui, by the way, si vous aimez le bois gris ou que, comme moi, votre cours est majoritairement gris, est-ce que vous voulez faire un petit genre de color match, c'est mieux d'acheter du cèdre. Parce qu'en moins qu'un an, ça va grisonner ultra vite. Mais le bois traité, évidemment, il est traité pour pas que ça arrive. Donc, ça va prendre plusieurs années, je dirais. Si on va le laisser comme ça, ça va peut-être justement grisonner un petit peu, ben, dans un an. Puis que là, à ce moment-là, je mettrai genre une huile, tu sais, de protection, genre transparente. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Ben là, je vais vous montrer. Il me reste un petit détail à faire. Et c'est de fixer mieux mes gloires du matin qui sont dans le pot parce que je veux qu'ils grimpent jusqu'en haut de la pergola ou ce qui est genre les trahis. Fait qu'il faut que je les aide un peu parce que ça, ça s'enroule autour de petits trucs, genre la grosseur, mettons, d'un doigt. Puis là, moi, c'est un 4x4. Évidemment, c'est trop gros. Fait que j'ai commencé... Il y a une mouche qui est rentrée. Tant mieux. J'aime ça quand il y a des mouches qui rentrent parce que c'est genre les meilleurs jeux pour Lily. Elle est tellement bonne à court après, à aller chasse. D'habitude, dans 5 minutes, la mouche est morte. Fait que je les laisse en dedans. Je dis ça comme si j'avais genre une colonie. Mais souvent, il y en a qui rentrent, genre, quand j'ouvre la porte-patio. Fait que, en tout cas, j'y laisse. Fait que c'est ça. Non, je vais aller, je vais vous montrer. Fixer ce mieux. J'ai pas de petits treillis à mettre là, par contre. Mais oui, je vais mettre des fils à pêche. J'avais fait ça pour mes climatites. On m'avait dit de faire ça ou pour mon hydrangée grimpante. Puis ça fonctionne bien. Fait qu'on va faire ça. Vous voyez ma petite gloire du matin. Que j'ai fait à partir des graines. Elle a eu froid. C'est sensible au froid. Je ne savais pas. Je l'ai abrié les dernières nuits qu'il faisait plus froid. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Il y avait juste comme ce petit support-là. Là, j'essaye qu'elle grimpe jusqu'ici. Fait que j'avais mis un petit peu de clous. Pour genre qu'elle s'enroule après. Mais à date, elle ne le fait pas trop. Fait qu'avec des fils, je pense que ça va aider. Tu veux dire, puis dans un rien de temps, c'est ça. Ça va grimper jusqu'en haut. Puis celui-là que j'ai parti l'autre fois, il commence à pousser. Donc je vais les enligner, elle aussi. Pour qu'ils puissent grimper ici. Je vais vous montrer tout de suite le résultat final. Parce qu'il va mouiller d'une seconde à l'autre. En tout cas, c'est ce que Météo Média dit. Puis ces temps-ci, les orages tombent super vite. Comme des vrais orages d'été. Fait que je vous montre. Je suis full excité. Mes cheveux sont dégueulasses. Je les laisse salles parce que je vais filmer après-midi une vidéo que je fais un traitement dedans. En tout cas, sur mon autre chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça tellement beau. Je capote. C'est parfait. C'est tellement cosy. C'est vraiment relaxant maintenant comme coin. Et surtout, on ne voit plus les foisseurs. T'as pas trop fort au cas où il y en a qui sont bons. Parce que de ce côté-là, tout le mur, on voyait deux dos d'appart. En fait, eux, ils sont plus hauts que nous. Fait qu'ils ont comme une vue plongeante sur le patio. Fait qu'ils pouvaient voir. Mais là, il n'y a plus personne qui peut nous voir. Puis ça, j'ai juste mis un petit de ce côté-là parce que je ne voulais pas que ce soit débalancé, mettons. Mais en même temps, je veux pouvoir voir la coupe. Fait que si j'ai un petit crochet ici, je ne veux pas l'accrocher au besoin. C'est fou la qualité. Ils sont tellement rigides ces rideaux-là. J'espère qu'ils vont tougher longtemps. Pour l'instant, on dirait que oui. Fait qu'écoutez, c'est pas mal ça. Laissez-moi un thumbs up si vous avez aimé cette petite transpo. J'espère vraiment que ça va vous inspirer surtout dans vos courses. Si jamais vous aviez, c'est ça, des regards avec des voisins et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font juste comme un panneau en bois. Mais ça, je pense qu'en tout cas, c'est 100% impact comme vous voyez. Fait que je pense que c'est vraiment une solution pratique et esthétique. J'ai vraiment hâte de voir avec la petite couloir du matin qui va monter là-dessus. Puis qui va nous faire des belles fleurs bleues, sérieux. Je pense qu'un matin, j'ai failli verser une petite larme. Avant, j'étais contente que ce projet-là soit fini. J'ai bien hâte de voir l'évolution de tout ça. Puis pour célébrer le tout, ma soeur s'en vient. On va se faire un petit repas barbecue. Fait que je vous laisse là-dessus tout le monde. Mais gros bisous, puis merci d'avoir été là. Bye bye!